Par les audiences du week-end, je l'ai dit, qu'est-ce que les français ont regardé d'abord hier soir à la télé ? C'est TF1 qui a pris la première place avec un blockbuster américain inédit solo, spin-off de la saga Star Wars. Le film a fédéré 4,1 millions de téléspectateurs, soit 18,1% du public. TF1 est leader de justesse sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 21% de part d'audience. France 2 est juste derrière, avec le film français inédit aussi, Santa et compagnie réalisé et porté par Alain Chabat. Au compteur, 3,9 millions de téléspectateurs, soit 15,5% du public et 20% des FRDA, donc juste un point de moins que TF1. Et France 3 n'est pas loin derrière, avec une enquête de Vera en rediffusion, 3,6 millions de téléspectateurs et 13,7% de part d'audience. Et pour les audiences de samedi soir ? Record d'audience depuis 2006 pour Miss France. La cérémonie dont on va parler juste après a été suivie par 8,6 millions de téléspectateurs, soit 41,5% du public et un énorme 53% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est presque 2 millions de plus que l'an dernier, mais c'est seulement 3 points de part d'audience de plus. Bon, c'est toujours pas mal, mais c'est la preuve qu'il y avait beaucoup plus de monde devant la télé qu'en 2019. Merci le couvre-feu. Miss France n'a pas empêché France 3 de cartonner. 5,1 millions de téléspectateurs, soit 19% du public, ont suivi le téléfilm inédit. Les secrets du château avec Annie Dupéret. Et France 2 s'est classée 3ème avec une spéciale femme des grosses têtes de Laurent Ruquier à 2,3 millions et 9,7% de part d'audience. Et on commence ce journal des médias avec deux autres audiences très attendues. La première, c'est celle du dernier JT de Jean-Pierre Pernault. 8,1 millions de téléspectateurs ont assisté aux adieux du journaliste. C'était vendredi à 13h pendant un peu plus d'une heure. C'est 2 millions de plus que la moyenne de lundi à jeudi dernier, qui était déjà sensiblement plus élevée que d'habitude. En fait, ça faisait 13 ans que le 13h de TF1 n'avait pas été autant suivi. A l'époque, la TNT avait à peine soufflé sa deuxième bougie. En termes de part d'audience, c'est tout aussi impressionnant. 59% sur l'ensemble du public et 53% sur les femmes de moins de 50 ans. Et puis l'autre audience qu'on attendait, c'est celle du deuxième numéro de District Z, la nouvelle émission produite par Arthur et qui fait beaucoup parler. Voilà, 3,6 millions de téléspectateurs, 15% de part d'audience seulement, mais un joli 30% sur les femmes de moins de 50 ans. Mais sur une semaine, la chute est rude. District Z a égaré 1,7 millions de téléspectateurs et a perdu 11 points de part d'audience et carrément 17 points sur les femmes après son excellent lancement il y a 10 jours. Il faut tout de même préciser que l'émission n'a pas été aidée par la concurrence de France 2, qui a cartonné avec le retour pour une soirée de Fais pas ci, Fais pas ça, suivie par 5,5 millions de téléspectateurs.